Bienvenue à notre neuvième, neuvième de la série Rédemption, neuvième de, écoutez, j'ai compté ça, on va se rendre à 11, mais peut-être 12, parce qu'habituellement c'est toujours 12-13, mais normalement on se rend jusqu'à la fin juin, c'est ce qui est prévu, mais si jamais à la fin, vous savez comment c'est, on en ajoute une, puis c'est pas plus grave que ça, mais non, ça va plutôt bien notre étude sur l'œuvre de Rédemption, on se rappelle que ce qu'on fait ici, bien c'est toujours en lien avec cette idée de connaître plus, et là cette session-ci c'est Jésus, son œuvre, ce qu'il a fait, on est vraiment dans l'œuvre parfaite qu'il a parfaitement accomplie, ça on a passé plusieurs mercredis, ce soir je vous promets, j'en reparle même pas là, quand je vais arriver sur la diapo de tout ce qu'on a vu dans l'œuvre parfaitement accomplie, je vais passer, puis j'en parlerai pas, et on a commencé, c'est notre troisième semaine sur l'œuvre qui oui a été parfaitement accomplie, mais qui est pas moins parfaitement appliquée par le Saint-Esprit dans nos vies, et c'est vraiment dans cette deuxième portion que nous sommes rendus, regardez, oh, et voilà, et là je file pas, mais évidemment je vous rappelle que les enseignements pour ceux et celles qui nous suivent en ligne aussi sont disponibles, et on a quand même passé plusieurs semaines sur l'œuvre accomplie parfaitement par Jésus. On a pris des délais, je voulais qu'on puisse voir ensemble l'œuvre que le Saint-Esprit applique aujourd'hui, et on s'était dit qu'il y avait plusieurs choses, bien sûr, plusieurs aspects de l'œuvre que le Saint-Esprit applique en nous, mais on s'est basé sur un passage qu'on peut réafficher pour commencer à se dire qu'est-ce qu'on pourrait prioriser, tout est important, et tout est beau, le fait que tout soit grâce à l'élection, prédestination, la paix, le fait qu'on soit régénéré, converti, justifié, bref, il y a tellement, mais ce beau passage de Romain 8, 29-30, qui nous dit « car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et devenir semblables de plus en plus à l'image de son Fils, même si le mot n'est pas écrit, c'est cette idée de sanctification, et ça on va l'étudier dans les prochaines semaines, pas ce soir par contre, afin que son Fils fût le premier né d'entre plusieurs frères, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, nous allons parler de justification, de sanctification, de glorification, et ce qu'on a fait au cours des deux, trois dernières semaines, c'est qu'on a parlé que tout était grâce. Vous vous souvenez, on avait remis l'accent sur la grâce de Dieu, mais aussi en termes de grâce commune, c'est-à-dire la grâce que toute l'humanité, chrétien ou non, goûte à tous les jours. Ils ne sont pas nécessairement conscients que tout leur vient de Dieu, mais nous, comme chrétiens, on sait que la grâce commune, elle est là pour une raison aussi, c'est que cette grâce commune-là pointe vers la grâce qui sauve, celle qui est vraiment particulière, spécifique pour le salut. Donc, autant la création bénéficie de la grâce commune, autant le plan de la rédemption, le plan de sauvetage de l'humanité et de la création, la rédemption, c'est une révélation qui est spécifique, spéciale à ceux et celles qui se repentent et ceux et celles qui ont la foi. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Cette idée-là de la conversion, et tout ça pourrait faire l'objet de d'autres études, parce que bien sûr, le fait qu'on soit élu, prédestiné, appelé, régénéré, c'est tous des thèmes qui sont, qui font partie de l'œuvre, qui est appliqué par le Saint-Esprit. Mais nous, on avait, la semaine dernière, étudié davantage la conversion. Puis vous vous rappelez, j'avais parlé de cette idée qu'on ne peut pas les séparer, la foi et la repentance. Une conversion sans repentance n'est pas une conversion. Et on ne peut pas se convertir juste en pleurant. Je veux dire, à un moment donné, la foi est aussi nécessaire. Et tout est grâce. Et c'est pour ça qu'on avait passé une semaine à se rappeler l'importance de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Et dans cette conversion-là, et on va poursuivre sur la conversion cette semaine, avant de parler dans les semaines suivantes de justification, de sanctification et de glorification. Un passage qu'on connaît beaucoup et qu'on connaît bien, mais que j'aimerais qu'on relise ensemble et qu'on essaie de voir en quoi tout est grâce. Éphésiens 2, 8 et 9. Je ne pourrais quasiment pas l'afficher. Je suis persuadé que vous pourriez me le réciter. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais on se la pose ensemble ce soir. Et cela, c'est quoi cela? Là, on relit la phrase. Est-ce que c'est la grâce? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est tout ça? Moi, j'aime à dire que tout est grâce. Donc, ce que ça veut dire, et cela ne vient pas de vous, c'est carrément l'entièreté de l'œuvre du salut au complet. Et ça inclut bien sûr le moyen qui est la foi, mais ça inclut bien sûr le fondement qui est la grâce. Tout est fondé sur la grâce de Dieu. Et le moyen qu'il nous donne dans sa grâce, c'est la foi. En son fils, pas n'importe qui, aujourd'hui, on va approfondir cette portion-là. Tout est grâce. Puis même cette capacité de venir à Jésus vient de lui. Parce que si ce n'était pas de Jésus, sa personne, son œuvre, impossible. On n'aurait pas pu être réconcilié avec Dieu. Quand on dit que tout pointe vers Jésus, c'est jusque-là. C'était impossible. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la foi, parce qu'on n'était pas sauvés par les œuvres dans l'Ancien Testament, pas plus qu'aujourd'hui. Mais ils avaient la foi parce qu'il y avait quelque chose qui avait été promis, un Messie. Le plan de la rédemption a été annoncé dès le début, on l'a vu, en Genèse. Tout de suite après la chute, la postérité qui est Jésus, qui allait écraser et qui a écrasé la tête du serpent à la victoire, est acquise. Elle est déjà acquise. Pas évidente pour tous, mais elle est acquise. Alors ça, c'est une sécurité. On peut s'appuyer sur Jésus, sur ce qu'il a fait. Et on peut aussi se rappeler que la semaine dernière, dans la conversion, on avait parlé du fait que la conversion dans l'Ancien Testament impliquait l'idée de faire demi-tour, mais aussi cette idée de tristesse et de regret. Mais pas une tristesse, selon le monde, d'avoir échoué ou une tristesse de « hé, j'ai passé à côté » ou une tristesse d'assumer les conséquences des actes épouvantables qu'on aurait pu faire. C'est pas ce genre de tristesse-là. Lorsqu'on parle de tristesse dans le contexte de la repentance, c'est une tristesse selon Dieu. Et on a un beau verset pour ça, c'est Paul qui nous en parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, qui nous parle de cette tristesse. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est pas parce qu'on est triste qu'on est sauvé. Il ne faut pas faire cette équation-là. Mais une réelle repentance implique une tristesse. Une tristesse d'avoir offensé Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se repentir, de lui demander pardon Seigneur. Pardon Seigneur parce que je suis infirme, je ne suis pas parfait et on a-tu vraiment besoin de le dire au Seigneur? Mais il nous demande quand même de nous repentir, de se tourner vers lui, de lui demander pardon, tout simplement. Et cette idée-là aussi de faire demi-tour. Oui, il y a cette tristesse d'avoir offensé Dieu, mais on avait vu un beau passage en 1 Thessaloniciens, 1 9, qui nous donne un bel exemple de c'est quoi ça concrètement. Une conversion qu'on raconte à notre sujet, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce peuple qui avait plein d'idoles, là. Et ça, on l'a tellement vu, hein, qu'il marchait dans une direction d'idolâtrie. Puis quand on avait fait cette étude-là ensemble sur les petits prophètes, on s'était dit que, et je pense qu'on avait passé un ou deux mercredis sur cette idée que les idoles ne sont pas moins présentes dans nos vies. Tout ce qui prend la place de Dieu, puis il y a tellement de choses qui prennent la place de Dieu. Injustement, il mérite la première place. Et ça, c'est, on s'était même fait un examen, chacun pour soi, savoir qu'est-ce qui dans ma vie me rend captif, qu'est-ce qui prend la place de Dieu. Et la place de Dieu qui se traduit de tellement de façons dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans mon quotidien, qu'est-ce qui prend la place de Dieu. Et bien sûr, le Seigneur sait qu'on a des choses à faire. Mais comme je le dis souvent, on le fait pour le Seigneur. C'est d'être continuellement conscient de cette idée-là qu'il marchait dans l'idolâtrie, pas dans la volonté de Dieu. Et là, oh, maintenant, il serve le Dieu vivant. C'est ce changement-là de direction, la conversion. Triste d'avoir offensé Dieu, mais un changement de direction. On ne peut pas juste être triste d'offenser Dieu. À un moment donné, il faut se détourner du péché. En fait, quand je parle de ces fameuses deux faces d'une même pièce, on pourrait le dire de tellement de façons, mais la repentance, c'est se détourner du péché. Et la foi, c'est se tourner vers Christ. On se détourne du péché pour se tourner vers Christ, qu'il est, ce qu'il a fait. Je l'ai mis aussi sur la diapo, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le dissocier. Puis c'est que quand on y pense bien comme il faut, on peut-tu, mettons, juste logiquement, on peut-tu regarder puis aller en même temps dans deux directions différentes? Non, mais c'est parce que, tu sais, des fois, on se dit, c'est possible d'être un chrétien puis d'avoir un pied dans le monde puis un pied dans le Seigneur. Ça, c'est cette idée-là où on avait étudié la fidélité à 98 %. On peut-tu être fidèle? Non, tu es infidèle. Dieu et le Seigneur, les apôtres, les prophètes sont radicaux par rapport au péché. Mais maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Être dans la foi véritable avec une repentance, une conversion véritable, nécessairement, ça implique cette repentance qui est de se détourner du péché pour se tourner vers Jésus, sa personne, son œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais c'est quand même ça qui nous habite. C'est ça qu'on veut. On veut vivre pour lui. Tantôt, je regardais les chants puis « je te donne tout ». Chaque fois qu'on le fait aussi, Pasteur Denis a ce genre de réflexion-là tout juste avant le message. C'est un chant qui est « je te donne tout ». Aujourd'hui, à la fin de cette étude-là, on va terminer ça, cette idée d'une conversion de la foi de la repentance qui implique qu'on lui donne tout. Puis là, des fois, on se dit « tout ». Puis après ça, « prends mon âme, prends ma vie ». Tu sais, c'est tout ça. C'est tout. Ce n'est pas juste une partie de nous. C'est tout, 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 tout. Prends tout. Alors, pensons-y. Il y a tellement de passages. On ne peut pas servir deux mètres à la fois. Tout concourt à dire qu'on marche dans la foi ou on ne marche pas dans la foi. On ne peut pas marcher entre les deux. Marcher entre les deux, ce n'est pas marcher dans la foi. Voilà. Et un coup qu'on, bon, là, on prend ça et on se dit « non, c'est dur ce soir ». Bien là, ça va être de même pendant une heure. Parce qu'on parle de conversion, parce qu'on parle de la repentance, parce qu'on parle de la foi véritable. Alors, oui, ça pique des fois, mais en même temps, le Seigneur, il ne veut pas nous piquer pour nous piquer. Tout comme les prophètes qui, tout au long de l'Ancien Testament, ce qu'on a étudié, disaient au peuple qu'il y avait à se repentir. Et après ça, le peuple se repentait. Ça arrivait. On a vu des périodes où le peuple, ça allait plutôt bien. Et des fois, ils ne se repentaient pas. Mais une chose est sûre, c'est que chaque fois que les prophètes apportaient ce type de message-là, c'était toujours dans le but d'amener les gens à la repentance. C'est toujours le but de Dieu, encore aujourd'hui. Donc, un enseignement comme celui-là, j'aurais pu me dire « il me semble qu'on ne parlera pas de la conversion. On va parler de l'appel, de la prédestination, puis on va parler de la glorification. » J'aurais pu tellement passer par-dessus. Puis le Seigneur dit, bien, ça je veux dire, oui, c'est vrai, on fait des choix, mais c'est tellement capital. Pour notre propre vie, parce que là, on parle de la foi et de la repentance depuis la semaine dernière, dans la conversion initiale, mais on a dit aussi la semaine dernière que la foi et la repentance, elle est là tout au long de notre vie chrétienne. Alors, ce n'est pas juste une question de « je suis sauvé », c'est une question de « oh, maintenant je marche en nouveauté de vie ». Et la foi est encore là, et la grâce de Dieu est encore là, et la repentance est encore là, toujours, 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 toujours. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va terminer mes pensons-y. Quand on se détourne du péché, c'est pour se retourner vers quelque part. Si ce n'est pas vers Christ, bien, on n'est pas chrétien. Un chrétien se détourne du péché pour se tourner vers Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Puis le contraire est aussi vrai, je veux dire, on ne peut pas se tourner vers Christ sans se détourner de où on était avant. Puis quand on se détourne, on se détourne. Maintenant, j'aurais pu faire cinq minutes de même pour vous montrer à quel point c'est quoi tourner le dos. Maintenant, je pourrais faire un dix minutes de même. C'est bon, hein? Puis là, à un moment donné, c'est beau au lendemain qu'on a compris. Non, non, on poursuit notre étude ce soir, puis là, t'sais, 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 t'sais. Mais je me suis détourné pour me tourner vers la croix. C'est bon, hein? Jésus, son œuvre, ce qu'il a fait. On ne se détourne pas pour se détourner. En fait, ce qu'il nous demande, ce n'est pas juste de se détourner, c'est de faire sa volonté. Alors, si on poursuit notre étude ce soir, j'aimerais ça qu'on voit la conversion de véritable, toujours en termes de foi puis de repentance, mais ce que ça implique. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui vont dire, c'est pas avec l'intelligence qu'on peut devenir un enfant de Dieu. C'est pas par intelligence. C'est pas une question d'émotion. On entend ça aussi beaucoup. C'est pas une question d'émotion puis de sentiment. C'est encore moins de ta volonté, hein? C'est celle de Dieu. Puis quand on veut faire ce genre d'affirmation-là comme ça, on passe à côté de ce qu'est la conversion, la foi, la repentance. Bien sûr que c'est pas juste une question de connaissance puis d'intelligence, mais ça n'en fait partie. Il faut toujours bien connaître quelque chose. On va voir plein de versets qui nous montrent qu'il y a des choses à savoir si, à un moment donné, on veut être sauvé. Je veux dire, sinon, pourquoi les prédicateurs de l'Évangile sont là? Pourquoi les enseignants sont là? Pourquoi on a besoin de lire la parole? C'est toujours bien pour apprendre des choses. La volonté de Dieu qui est révélée, bien oui, il y a une portion de connaissance et d'intelligence dans tout ça. Mais pas que. On va voir, ça inclut le discernement, la compréhension de la vérité de la personne de l'œuvre de Jésus. Ça implique tellement de choses, mais on va voir ça ce soir. Puis quand j'écris le cœur, c'est pas juste l'idée de « je fais le bain un matin ». Parce que salut, on s'entend, la conversion, la foi véritable, c'est bien au-delà de comment je me sens. C'est pas le cœur dans le sens large du terme où là, ce matin, j'ai pas le cœur. Non, non. Le salut, c'est pas mal plus fort que ça. C'est bien au-delà de nos circonstances. Puis du fait, ce matin, je fais le pas dans le Seigneur. Quand on a ce genre de pensée-là, on va le voir. Il faut se chasser ça de la tête. Parce que Dieu, lui, il change pas. OK? Ça fait que c'est un roc. On s'appuie sur le roc. Donc là, il sent, il sent pas. Non, c'est pas dans ce sens-là. L'idée du cœur ici, c'est vraiment cette idée de, c'est bien beau connaître, mais il faut toujours bien y croire. Il y a tellement de gens qui s'arrêtent juste à la connaissance intellectuelle. Je veux dire, des, tu sais, des éminents, là, scientifiques, théologiens, là, qui peuvent donner des cours à l'université, là, puis wow, ils connaissent donc bien les choses. Bien, ce qu'ils y croient, bien là, des fois, on peut se poser la question. On a parlé dans l'œuvre parfaitement accomplie du fait qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Bien, tu sais, si un éminent scientifique a toute l'intelligence et la connaissance sur un Corinthien 15 qui peut te le ressusciter par cœur, à l'endroit, à l'envers, mais qui ne croit pas que Jésus est ressuscité avec son corps. Non, non, bien ça, tu sais, André-Marc, c'est spirituel, la résurrection, comme la nouvelle naissance, puis tu sais, bien là, il passe à côté de quelque chose, là, je veux dire. Il est ressuscité. Bien, on a tout vu pourquoi il fallait qu'il ressuscite corporellement, hein? C'est la plus belle preuve qu'il est Dieu, qu'il a vaincu la mort parce que le péché, il n'y en a pas. La mort ne pouvait pas le retenir. Bref, le cœur implique cette idée pas juste de connaître, mais d'y croire. Puis vraiment, on va le voir à quel point, là, tu sais, c'est, 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 c'est de croire du plus profond de mon être que je suis perdu sans Jésus. Je ne peux rien faire. Puis c'est, 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 oui, de connaître le fait qu'il y a une solution en Jésus-Christ, mais merci Seigneur, tu sais, de faire que je sois sauvé, Seigneur. Donc, si quelqu'un veut enlever cette portion-là de ce qu'est la froid, ça reste une connaissance intellectuelle, passe à côté, on passe à côté. Puis la volonté. Moi, souvent, j'entends, tu sais, l'idée de la confiance. Il faut avoir confiance. Mais ce n'est pas juste une confiance, c'est un engagement, c'est une consécration, c'est un abandon total. Je te donne tout. la volonté, un changement de direction, un changement de volonté, c'est beaucoup plus que j'ai confiance. J'ai une petite confiance, là. Alors, c'est ça qu'on va voir ce soir. On va regarder les trois aspects, puis on va essayer de voir quels sont les versets à l'appui qui viennent nous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup dans la conversion, dans la foi et la repentance. Ça, c'est un petit taille de mémoire, mais je vais vous donner des passages bibliques. Bon, cette idée de l'intelligence ou de connaissance, il y a des choses à connaître. Puis quand même qu'on voudrait passer à côté, j'en parle souvent, c'est cette fameuse mauvaise nouvelle qui doit être annoncée. Puis les gens, quand ils vous regardent, arrêtons de se dire, ah, il me juge, il me juge. Oh, il me juge. Les gens se jugent avant même qu'ils parlent. Ça, c'est le propre de l'être humain de juger son prochain, effectivement. Mettons, ça, c'est réglé, le check, on le sait. Bon, est-ce qu'il y a une coche de plus? Dans le monde d'aujourd'hui, souvent, on oppose la foi à la connaissance. Ça, c'est typique dans notre monde plus d'aujourd'hui, je dirais. Bon, depuis peut-être les années-lumières, les découvertes scientifiques, 17 ans, mais tu sais, sur l'histoire de l'humanité, c'est quand même assez récent qu'on oppose la foi à la connaissance. « Il fut un temps, jadis, naguère, où les gens, certaines personnes disaient que j'étais intelligent. Puis merci, tu sais, puis c'est comme, tu sais, là, dans ce temps-là, il faut… » Mais on dirait que là, ils pensent que j'ai vraiment pété un câble, là. « Hé, lui qui était si… » C'est dommage parce que cette idée d'opposer la foi à la connaissance, ce n'est pas biblique. Même qu'au contraire, notre foi est basée sur quelque chose de solide. Cette chose-là, elle nous est vraiment, mais vraiment communiquée très clairement, là. Ce n'est pas une foi en quelque chose de mystérieux, mystique, pas clair. Non, non, c'est… L'objet de la foi du chrétien, puis c'est ce qu'on va voir dans nos passages dans les prochaines minutes, n'est pas moins rationnel que cette connaissance scientifique. La connaissance scientifique qui a l'air donc bien à s'opposer à la foi, elle explique le comment de bien des choses, mais elle n'explique pas le pourquoi des choses. La science ne répondra jamais à cette question-là. La science va t'expliquer plein de phénomènes, mais la science aujourd'hui, je vous le dis, en 2024, n'est pas capable de remonter aux origines. Elle n'est pas capable. Elle est incapable de faire ça. Pourquoi tout ça? Puis même pire que ça, en fait, il suffit d'avoir fait un peu de science, croyez-moi, sur parole pour voir et savoir qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas expliquer grand-chose. On aimerait ça, là, tu sais, dire, moi, c'est la science. Eh, boi, boi, avez-vous vu le discours pendant la pandémie? La science. Non, non, on va vous le dire, là, tu sais, on est vite dépassé par les événements. On ne sait pas grand-chose, OK? Puis même si on est capable d'expliquer bien des choses, le comment des choses, il n'y a que la foi qui peut expliquer le pourquoi. Puis ça, ce pourquoi-là, il n'est pas moins rationnel, il n'est pas moins vrai que ce que la science prouve avec ses équations ou avec ses observations. Parce que cette foi-là, elle s'observe aussi. Il y a encore des gens 2024 qui sont sauvés. Il y a des gens qui sont baptisés. Vous en êtes des gens qui tournent vers le Seigneur puis que les vies, mais sont transformées. La pensée, l'âme, une régénération complète. C'est un miracle, là, ça. Puis il suffit de le voir pour le constater. C'est les gens qui ne veulent pas le voir. Super. Vous allez dire, moi, André-Marc, c'est pas aussi clair que le soleil qui se lève à tous les matins. Eh, boi, boy, tu ne l'as pas vu hier, lui. Oui. Et des fois, les conversions sont moins flamboyantes. C'est vrai que tout le monde n'a pas des témoignages. Quand j'appelle ça des témoignages flamboyants, des gens qui, du jour au lendemain, ont été délivrés de toute dépendance et qui vraiment… Et ça se peut, c'est un miracle. Il y en a pour qui c'est plus progressif. On va l'étudier ça aussi. C'est dans la sanctification, toujours plus à l'image de Jésus. Mais chaque personne a son chemin en nouveauté de vie et c'est seulement le Seigneur qui a le contrôle là-dessus. Mais ça s'observe. Si on n'observe pas de changement, en fait, j'ai une personne qui se dit convertie, il y a un problème. Le changement peut être là parce qu'on est désobéissant, parce que… Mais il y a quand même dans le chemin en nouveauté de vie quelque chose qui paraît. Et ce n'est pas moins vrai que ce que la science explique ou tente d'expliquer. Alors, opposer la foi à la connaissance, c'est un faux débat. On croit en quelque chose, on croit plus qu'en une chose parce qu'on parle de Jésus, on parle de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de tout ce que la Bible nous révèle. Et il y a tellement de choses à connaître. Puis je veux dire, on va en connaître puis on va en apprendre pendant toute l'éternité. Putain, Dieu là, vraiment, il est super. Ça, c'est tout ce qu'il a voulu nous révéler. Vous êtes comme moi, on lit et il me semble à chaque fois, wow, merci Seigneur. Ça dure toute une vie. Wow, puis on va continuer d'en apprendre pour l'éternité. Dieu, il est infiniment grand. Bon, des choses, oui, la mauvaise nouvelle, il faut le connaître. Comme je dis souvent, Dieu se révèle dans sa création, mais ce n'est pas un arbre qui va te dire que tu es perdu, que tu as besoin d'être sauvé. C'est la parole qui dit ça. Puis ça, il y a tellement de versets. Puis vous le savez, je vous amène dans des versets que vous connaissez. Mais si on va en Romains 3, Romains 3, 20. Moi, j'aimerais dire que pour se repentir, il faut toujours bien avoir connaissance du péché. Il y a des gens qui se disent, moi, André-Marc, bon, bien regarde, je vais te le montrer. Je vais te montrer ce que la parole dit par rapport au péché. Romains 3, 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est un beau verset, ça, dans le sens où si Dieu a dit explicitement « Tu ne commettras pas de vol, puis que tu voles. » Bien là, c'était comme un peu clair, là. Je veux dire, tu fais quelque chose qui s'appelle un péché. La volonté de Dieu à l'égard du vol est claire. Mais il y en a 613 commandements dans l'Ancien Testament. La pensée de Dieu, tu sais, quand les gens se disent « Oh, je ne sais pas trop c'est quoi la volonté de Dieu. » Même les gens qui ne croient pas en Dieu, même les gens qui ne comprennent, qui ne lisent pas la Bible, savent quand ils font quelque chose de pas correct. Ils se cachent. Ils viennent rouge. Ils ne te regardent pas dans les yeux parce qu'elle est là « Eh bien, je viens de déclencher ça dans le dos, ça fait 25 minutes que je déclenche. » Pas capable de te serrer à la main. Puis s'il le fait, c'est comme « Ouais, c'est ça. » Les gens le savent. Mais c'est la loi qui montre le péché. Et c'est surtout même la loi qui nous montre qu'on n'est-tu pas capable de l'accomplir. On ne se limite qu'aux 10 commandements puis on y joue le test. Puis moi, souvent, la face que je fais, mais tu sais, c'est vrai. Tu dis à quelqu'un « Tu n'as jamais menti, toi? » « Non, tu viens de faire ton premier péché. » Tu sais, je veux dire, les péchés sont manifestes, sont clairement dans nos vies. Mais ça, oui, il faut avoir cette connaissance. Il faut le savoir, tu as péché. Et parce que tu as péché, tu n'es pas en communion, tu n'es pas en relation avec Dieu. En fait, tu ne connais pas Dieu. Puis la personne, souvent, là-dessus, va être bien d'accord en disant « Ouais, c'est pas un fait, moi, Dieu connaître Jésus. » Non, pas tant, là, tu sais. Bon, c'est assez simple. Puis la personne va le reconnaître assez vite. « Moi, je ne crois pas sur tes affaires-là. » Donc, tu ne connais pas, mais la Bible dit que c'est à cause que tu as péché. J'ai péché. Et on a besoin d'une solution. Et on est dans le même chapitre. C'est ça qui est bien. Paul, moi, je trouve qu'il réussit à condenser bien des choses. Quelques versets plus loin, au versets 23 et 24. 23, encore la mauvaise nouvelle qu'il faut connaître. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Bon, mais c'est pour ça que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu as péché. Puis tu ne pourras pas le connaître. Puis le verset suivant, il donne la bonne nouvelle. Écoute, vous n'avez pas besoin de 25 ans. Des fois, on se dit, moi, toi, tu as le plan du salut. Romain 3, 23, 24. Tu as la mauvaise nouvelle. Puis tu as la bonne nouvelle. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. La solution est en Jésus-Christ. C'est lui. C'est sa personne. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, oui, il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, c'est que tu peux être rétabli avec Dieu. Tout de suite, là. Et juste de mettre l'accent sur ce qu'il faut connaître, la mauvaise et la bonne nouvelle, déjà, Dieu travaille dans leur cœur. Mais des fois, on n'aime pas la réaction. « T'es-tu malade? » « Arrête-moi ça. » La graine est semée. Je ne sais pas si mon papa écoute. Des fois, je pense que oui. Des fois, il écoute. Mais mon père, pour ceux et celles qui l'ont déjà entendu prêcher, c'est encore le genre de prédicateur qui est... La mauvaise nouvelle, là, est claire. Même pendant un mariage. On commence un mariage, Romain 5-12, Romain 3-23. Ils vont sortir d'ici et ils vont savoir qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Puis tu sais, c'est ping, ping, ping pendant une heure. C'est vrai, il y a un mariage. Vous voyez, cette idée de... Oui, mais en même temps, même si je n'ai pas du tout le style de grand-père, il n'en demeure pas moins que la vérité, elle doit être. Connu. Présenter cette idée d'une solution en Jésus et l'amour de Jésus sans présenter que tu en as réellement besoin. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, je te le dis, tu es perdu. Et pour l'éternité. Oui, ça clenche, mais à un moment donné, ça a le mérite d'être la vérité. Puis quand on dit la vérité, bon, des fois, de façon peut-être un peu plus douce, mais que ça a le mérite d'être clair, peu importe comment. Maintenant, on peut utiliser les versets que je viens de présenter en Romains 3, mais quand cette graine, elle est semée là, on se dit, bien, coudonc, tu sais, oui, oui, il y a des gens qui vont réagir fortement, puis il y a des gens qui vont vous poser des questions. Il y en a pour qui? Pour plusieurs, d'ailleurs. Moi, j'ai été surpris. Juste avant de quitter mon emploi, lorsque je parlais de ce que j'allais faire dans la vie, du moment où je démissionnais de mon emploi, il y a des gens qui me posaient des questions. Il y a encore des gens qui me posaient des questions. Des gens même qui m'invitent encore à déjeuner. Je trouve ça beau, puis c'est comme si ça les intéresse. Puis je me dis, wow, la porte est ouverte. Ce n'est pas nous autres qui rouvrent et ferment des portes. Je veux dire, quand elle est ouverte, on y va. Puis quand elle se ferme, rappelez-vous qu'elle peut se réouvrir à n'importe quel autre moment, puis ce n'est peut-être pas vous qui allez voir le fruit de ça. Peut-être même jamais de votre vie. Mais on aime à dire que le plan de Dieu est parfait. On contribue. On contribue au plan. Puis c'est sûr que ça... Moi, j'aimerais ça, à chaque fois que, mettons, je fais une prédication, que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur tombent là, puis que, merci Seigneur, puis qu'ils se repentent sur le champ, puis qu'ils marchent en nouveauté de vie dès le lundi. Puis je dis, oui, on veut tous ça. C'est notre désir que les gens connaissent le Seigneur. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis cette personne-là a entendu la parole ce dimanche-là, puis il va peut-être en réentendre parler un peu plus tard dans sa vie. Mais manifestement, et peut-être que dans votre vie, ça a été comme ça. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un, une lumière rouge qui m'avait arrêté. Il m'avait donné un genre de petit traité. Puis c'était épouvantable ce qui est écrit là-dedans. Mise ça dans mon coffre à gants. Puis trois ans plus tard, il le ressort. Puis là, tout d'un coup, paf! Touché, le Seigneur qui se révèle, demande une Bible, lit la parole, est sauvé. Mais ça, ce cheminement-là, on ne le connaît pas, puis on n'est pas toujours témoins de ça. Mais il faut être sûr que Dieu, il fait son œuvre. Malgré ce que nous, on peut observer, même si nous autres, on pense qu'on n'a pas été assez ci, pas assez ça, il faut arrêter de s'en faire. Mais c'est sûr que si on est toujours dans la compromission par rapport à ce qu'il faut savoir, reconnaître par rapport à la bonne puis la mauvaise nouvelle, bien, il n'y a pas grand monde qui va venir au salut par votre ministère. Quand je dis ministère, c'est notre ministère de chrétien. Je ne parle pas nécessairement d'être dans un ministère à temps plein, juste d'être chrétien, de témoigner le nom de Jésus. Il n'y aura pas de fruit de ça. Donc, il y a des choses à connaître. Mais du point de vue de la foi aussi, il y a tellement de choses à connaître. Là, je vais vous donner des versets en vrac. On va les lire rapidement. Vous pouvez les noter. Mais, tu sais, tellement de choses qu'on doit savoir. J'oserais dire même, intellectuellement, les gens peuvent le savoir et le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Mais il y a des choses à savoir. Mettons, un premier verset. Galates, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais quand on sait ça, bien, peu importe ce que je pourrais faire, puis Ephésiens 2, 8 et 9 dit ça aussi, ça ne sera jamais assez pour plaire à Dieu. Bon, un coup que je sais ça, toi, tu me dis, oui, bien, regarde, on va te présenter une personne, il s'appelle Jésus. Puis lui, il a tout fait ce qu'il a à faire pour que tu sois favorable, propre, et se réconcilier avec Dieu. Tout ce qu'on a étudié sur l'œuvre, hein? Go. Je le sais. Fait que quand même, j'essaierai de faire une bonne vie, je vais gagner mon ciel. Bien, pas tant. Ce n'est pas de même que ça marche. Tu sais, il faut le savoir. Il faut le savoir. Je trouve qu'Ephésiens 2, 8 et 9, c'est un beau verset pour le dire. Galates, qu'on vient de voir, 2, 16, c'est un autre beau verset pour le dire. Bien, un autre aspect aussi, il faut toujours bien croire que Jésus, c'est Dieu. Bien, il y a bien des gens qui disent, bien, moi, on voit ça en Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Hey, on l'a vu à plusieurs reprises, cette idée du « je suis ». Hein? Si vous ne croyez pas ce que je suis, qui est la révélation du nom personnel de l'Éternel, en Exode 3, 14, « je suis ». Il est le « je suis ». Il ne sera pas sauvé pour autant, mais avec son intelligence, il peut comprendre que Dieu a pris un corps, qu'il est venu sur cette terre. Jésus a cette prétention-là. Bon, tu peux ne pas y croire, mais c'est ce que la Bible dit, il est vraiment venu ici sur terre. Puis si tu ne connais pas ça, c'est terminé pour toi. C'est lourd, là, mais en même temps, c'est la vérité. C'est une chose qu'on doit savoir. Jésus est Dieu. Qu'il est un avec le Père, il faut savoir ça. Sinon, on aurait deux dieux. Ou trois dieux avec le Saint-Esprit. Il ne marche pas, ça. Il y a un dieu. Il fait un avec lui. Il y a tellement de versets qu'il nous dit ça. Jean 14, chapitre 14, versets 10 et 11. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites moi-même. Et le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il a prouvé à combien de reprises qu'il était Dieu. » C'est quoi les autres versets qu'on pourrait se donner? Jean 1, 1, 1. On n'ira pas, mais... Le commencement était de la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chair. » Chapitre 1 au complet de Jean montre tout de suite qu'il est Dieu. Et en plus, Jean 14 réaffirme qu'il y a un seul Dieu. Ce n'est pas deux dieux. Il faut croire qu'il est aussi le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu. Ben oui, mais là, on a présenté la mauvaise nouvelle. La personne est au courant. Je dis, il y a une bonne nouvelle. Toujours bien, je te présente. Cette personne et l'œuvre de Jésus. Il y a tellement de versets, mais je vous en donne un pour croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. en Jean 20, 31. Jean 20, 31, c'est beau parce que ce passage-là, c'est un beau verset qui donne le but carrément du livre de l'Évangile de Jean. Dans 20, 31, ces choses ont été faites et écrites pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça que Jean y a écrit. C'est le but. C'est que tu saches qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et que si tu crois en lui, tu vas être sauvé. Que Jésus a été envoyé par le Père. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est compliqué ça, le Père, le Fils. Pas tant. Je veux dire, quand tu donnes la peine, juste de l'expliquer. Je suis encore dans l'intelligence. Je ne suis même pas dans la révélation spéciale où il a l'esprit de Dieu. Non, je veux juste dire. Bien, voici ce que la Bible dit. C'est que Jésus, qui est Dieu, est venu sur la terre, qu'il a été envoyé par Dieu le Père. Jean 17, 8. Jean 17, 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. On est dans la prière ici de Jésus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'il faut savoir. Jésus n'est pas venu de lui-même. Il n'est pas un accident. Non, non. Il a été envoyé. C'est Dieu lui-même qui prend un corps, la parole faite chair. Il faut croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. On va en croire des choses. Bien là, quand je dis, je vous dis croire, c'est juste savoir. Je suis juste dans le savoir. Je suis dans l'intelligence. C'est des choses qui se disent. La personne peut ne pas croire, mais moi, je te dis ce qu'il y en est. Bien, il est mort pour tes péchés puis il est sorti du tombeau. Bon, peut-être que, tu sais, toi, tu me regardes en disant, tu crois ça, toi, cette histoire-là de ressusciter? Oui. Oui, Après ça, tu sais, j'aime à dire, moi, je te dis la vérité. Après ça, tu sais, dans ta tête, tu pourrais dire, arrange-toi avec ça. Mais tu sais très bien que ce n'est pas lui qui va s'arranger avec ça. C'est Dieu qui, dès que la parole est proclamée, dès que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée et la mauvaise nouvelle en amont, Dieu, il y a au Père, là. Il y a au Père. La personne n'est pas laissée à elle-même, même si à part, vous avez semé les choses. Puis je vous rappelle que même si vous n'êtes pas aussi explicite que tout ce qu'on voit dans ce qu'il faut connaître, la personne va vous juger pareil. Lui, c'est un bizarre. C'est une histoire de religion. On est-tu à une bizarrerie près? Rendu là, dites-vous que dès que vous êtes tagué chrétien, j'aime le Seigneur, je veux répondre à l'appel sur ma vie. C'est pour ça que je quitte mon emploi. Hé, boy boy. Je ne vais pas donner un verset encore. Je suis dans la catégorie des bizarres. C'est clair. Je suis bien continué. Non, non, mais c'est vrai. Puis c'est cette idée des fois de l'humilité, de se dire, wow, mais là, toujours bien un bout à se faire rire. Pas tant. Je veux dire, pas tant. Parce que Dieu, il va faire son œuvre puis la vérité va avoir été dite, clairement. Là, je suis rendu là, cette idée qu'il est mort pour les péchés puis qu'il est ressuscité. Tellement de versets. 1 Thessaloniciens 4,14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Moi, je l'aime, ce verset-là. Là, vous êtes encore bien plus bizarre parce que là, vous croyez que Jésus est ressuscité puis vous croyez en plus dans un verset que parce qu'il est ressuscité, moi aussi, à la fin de tout ça, on m'a ressuscité. Avec mon corps, là. Je veux dire, la résurrection des corps, c'est très biblique. Comme Jésus est ressuscité. Là, il se paye une traite, les gens. Ils vous regardent, ils vous trouvent bizarre. Mais Romain 19 nous dit quoi? Romain, chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Wow! Tu sais, c'est... Là, on est juste dans l'intelligence. On est juste dans les choses à connaître. C'est des fondements. C'est pour ça que je les ai mis là. Tu sais, là, je vous donne des versets pour appuyer tout ça. On les connaît, les versets. Tu sais, au terme de cette soirée-là, moi, ce que je veux qu'on se souvienne, c'est pas tant de tous les mots, de tous les versets par cœur, mais de l'idée de... Il y a toujours bien des choses qu'il faut dire. Et si on les dit pas, ils sauront pas. Peut-être deux pensages que Paul... Moi, je trouve que dans son chapitre 10, il est le fun, Paul, parce qu'il ramasse tout ça. Cette idée de... Parce que si tu parles pas, ils pourront pas croire en rien. Romain, chapitre 10, verset 14. Moi, je trouve que c'est un beau résumé de ce point-là qu'il y a des choses à connaître. Comment donc invoquent-ils parleront celui en qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Tu sais... Moi, je trouve qu'il résume pas mal ce qu'on vient de se dire. Si personne parle... Parce qu'il y a des gens qui ont des expériences dans la nature. Ils n'ont jamais lu la parole que personne n'aura parlé puis qu'ils se disent qu'ils ont été touchés puis je crois que Dieu peut se révéler à n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Je le crois. Mais inévitablement, il faudra que la personne ait connaissance du péché. Inévitablement, il devra se repentir puis inévitablement, il va falloir qu'il se tourne vers Jésus. C'est ça, la conversion. Alors, tu sais, l'expérience dans la nature et tout ça, j'y crois, là. Mais l'incontournable, c'est que... Eh boy, OK, je suis conscient vraiment de mon état de pécheur puis de mon besoin d'être sauvé. C'est nécessaire. C'est ça, le salut. Il n'y a rien, rien, rien d'autre. Puis un petit peu plus loin dans le chapitre 10 au verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà. Fait que, tu sais, tout ça, ben, c'est vraiment ce que Dieu veut qu'on sache. Donc, on est dans la portion intelligence, connaissance, mais qui fait partie d'une expérience de conversion. Moi, je suis toujours étonné de voir des gens qui disent, « Moi, j'ai accepté. » Vous allez voir, le terme « accepté », comment je trouve qu'il est galvaudé, comment je trouve que des gens acceptent, acceptent, oui, je crois, oui, je crois. Puis il suffit de parler peut-être quelques minutes pour savoir que, ou se rendre compte finalement qu'ils ne savent pas trop c'est quoi l'objet de leur foi, là. Puis ça, c'est problématique. Ça veut dire que la personne peut-être vit un bon moment au sein d'une église, au sein d'une assemblée, peut se sentir bien, mais comprend vraiment pas, là. Et c'est pour ça, tu sais, qu'il faut, 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 faut. Moi, j'aime ça quand ils sont ici parce que ces gens-là entendent la parole puis à un moment donné, Dieu va leur révéler au fur et à mesure ce qu'ils ont à connaître. Puis c'est très progressif. On n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais on a tous besoin d'être sauvés. Donc ça, à la base, un message à salut, c'est bon pour tout le monde, même les gens qui sont sauvés parce que ça nous rappelle les bases de ce à quoi on croit puis ça nous aide aussi après ça à témoigner de notre foi. C'est super important. Fait que, tu sais, cette idée-là de croire en quelque chose de pas clair, ça donne raison aux scientifiques, à ceux et celles qui ont des connaissances supposément très solides parce qu'ils se disent écoute, j'ai juste posé en quoi tu crois. puis la personne n'est pas capable de m'expliquer. C'est problématique. Ça veut dire que si l'objet de ta foi n'est pas clair, c'est peut-être parce que ta foi n'est pas claire, c'est peut-être parce que ta conversion, il faut que tu te questionnes. maintenant, quand je dis se questionner, c'est pas dans le but de mettre un poids sur personne d'entre nous, c'est juste de se dire ça fait partie d'une foi puis d'une conversion, d'une repentance qui est réelle que de savoir que j'ai besoin d'être sauvé parce que je suis pécheur et que Christ est la solution parce qu'il a déjà tout fait et tout accompli à la croix. Après, dans mon cheminement de la vie chrétienne, je vais voir à quel point les bénédictions de Dieu sont grandes et à quel point c'est encore même plus grand que cette idée d'être pardonné de nos péchés et d'avoir la vie éternelle. Souvent, au début d'une vie chrétienne, c'est là-dessus qu'on met l'emphase, c'est important, le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais on va voir dans les prochaines semaines que le salut et la conversion nous amènent encore beaucoup plus de bénédictions, encore. Mais ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne qu'on voit comment Dieu agit par son esprit en nous. C'est bon, hein? Merci, Seigneur. Le cœur. J'aimerais ça faire peut-être une espèce de mise en garde parce que c'est vrai que il faut faire attention à ça, cette idée-là des sentiments et des émotions qu'on a. Il ne faut pas, avant que je rentre vraiment dans ce point-là, et je crois qu'il faut se garder de ça. C'est-à-dire, quand on se lève le matin et qu'on se dit « je ne te sens pas, je ne te vois pas, on dirait que tu t'es éloigné, Seigneur. » Puis là, c'est comme si « hey boy, on aurait le goût de douter sur le fait que Dieu soit présent. » Je crois qu'on vit tous ça dans une vie chrétienne. Puis des fois, même quand on est très dans une vie chrétienne affirmée, l'ennemi se sert de ces moments-là pour nous amener dans des doutes, dans des... parce que là, on est chancelant. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que notre salut n'est pas... La solidité du salut ne dépend pas de comment je me sens. Ça, c'est hyper important. Donc, quand je parle de la repentance et de la foi en termes de cœur, ce n'est pas vers là que je m'en vais. Ce n'est pas là « ouais, j'ai du cœur aujourd'hui » ou « ouais, hier, il me semble, j'avais plus de cœur. » Ce n'est pas dans ce sens-là du tout, du tout, du tout. Donc, tout est grâce et la grâce de Dieu, la foi puis la repentance c'est du solide, tu es justifié, tu marches en nouveauté de vie avec toutes les imperfections que tu as mais tu es pardonné, déclaré juste. Ça, c'est solide. Bon. L'idée pour moi d'un coup qu'on a fait de cette mise en garde-là de parler de ce côté émotion-là, ce n'est pas dans le sens d'un petit sentiment de gars qui est chambranlant puis ça dépend des circonstances puis tu sais là « il ne fait pas beau aujourd'hui, je ne file pas. » « Oui, j'ai une rencontre au bureau, ça ne sera pas le fun puis là, on est troublé. » Oui, ça fait partie de la vie ça. Mais ça n'a pas d'impact ça sur le fait que tu sois sauvé, déclaré juste. Je veux dire, donc, on a ça en nous. Moi, quand je parle de l'aspect cœur, c'est cette idée de tristesse selon Dieu. que de dire qu'il n'y a pas d'émotion dans le salut, dans la conversion, dans la repentance, c'est enlever de l'équation quelque chose de très important. Et là, ce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours pleurer, quoi que c'est bon, de reconnaître, d'être tellement conscient du péché puis du mal qu'on fait à Dieu, mais comme je vous dis, cette tristesse-là doit être orientée vers Dieu et non pas vers nous. Il y a de la tristesse dans l'être humain qui est souvent associée à sa circonstance. Je suis triste parce qu'un tel m'a fait ça. Je suis triste parce que là, au bureau, les gens sont en train de rire de moi. Je suis triste parce que je suis triste, je suis triste, mais tu sais, je me mois, je suis triste. Ce n'est pas de cette tristesse-là. La tristesse, selon Dieu, ce n'est pas ça. L'objet de notre tristesse, ce n'est pas ce que les gens me font et comment ils me jugent et tout ça. Non, c'est une tristesse selon Dieu. C'est que je suis conscient et c'est ça le paradoxe, plus on est conscient de la sainteté de Dieu, plus on est conscient de notre état de pécheur. Plus on est conscient de sa grandeur et de sa sainteté, plus on est conscient de notre besoin constant de la grâce. Et ça, c'est une tristesse selon le cœur de Dieu. c'est d'avoir le cœur de Dieu que de dire « Je ne suis pas digne, Seigneur. Je te donne tout pareil. Je te donne tout. Prends ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Je m'abandonne. C'est... Mais en étant totalement conscient que je ne suis pas digne. Là, je regarde Jean et Manon parce que quand on fait la louange constamment, c'est comme si l'ennemi nous met souvent ce genre de pensée-là. tout juste avant de commencer. T'es qui, toi? Bien, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je le fais pour le Seigneur. Tu sais, et souvent même dans notre vie personnelle, combien de fois on a ce genre des fois de pensée-là de l'ennemi de « T'es qui, toi? » Tu sais, regarde encore, tu es encore tombé. Tu es encore un ci, tu es encore un ça. Tu n'as pas de colonne. Tu as vu un tel, tu n'as même pas parlé de Dieu. Hey, le Seigneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il nous perçoit. On est enfant de Dieu. Imparfait, mais avec cette volonté de vouloir lui plaire. C'est ce qui différencie un enfant de Dieu de quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Et cette tristesse selon Dieu, c'est vraiment cette tristesse d'offenser Dieu, d'aller à l'encontre de ce qu'il veut, de sa volonté. Et cette tristesse selon Dieu, je l'ai dit tantôt, mais regarde, on va aller le revoir, 2 Corinthiens 7-10. 2 Corinthiens 7-10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repense jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. quand on reste dans une tristesse humaine, tout ce qu'on brasse, c'est la mort. Ce n'est pas vivant. Cette tristesse selon Dieu nous tourne vers Dieu. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est se prosterner, c'est lui demander pardon, c'est, je vais m'appuyer sur toi. plein de chants qui nous exhortent à faire ça. C'est pour ça qu'on loue le Seigneur et que dans ces chants, on dit, je m'appuie sur toi. C'est d'être conscient qu'on a besoin de ce roc-là dans notre vie et que lorsqu'on l'échappe ou qu'on passe à côté, parce que je rappelle le péché, ce que ça veut dire, c'est passer à côté, c'est rater la cible. C'est ça que ça veut dire, péché. On a cette assurance que cette tristesse-là est selon Dieu parce qu'elle porte à la repentance. Pardonne-moi, Seigneur. Pas juste, je suis triste parce que ma vie chrétienne, c'est compliqué. Ce n'est pas question de nous. Il est question vraiment de Dieu. Judas a eu une tristesse. En Matthieu 27, on le voit très bien, il a été pris de remords. Il est allé se pendre. La tristesse pour la tristesse. Le jeune homme riche, c'est vrai, je lisais ça. En Matthieu 19, le jeune homme riche, il est reparti, la parole nous dit, tout triste, mais ce n'est pas repenti. La tristesse, ce n'est pas un gage de repentance. Donc, il ne faut pas dire repentance égale tristesse ou tristesse égale repentance. Non, non, mais elle en fait partie. Mais une tristesse selon Dieu. Alors, c'est les deux exemples que je voulais vous donner parce que Judas, je trouve, est le jeune homme riche. C'est deux exemples de tristesse. La parole nous dit qu'il était triste, qu'il était plein de remords, mais ils ne se sont pas repentis pour autant. Le jeune homme riche, il a retourné de son bord et il a continué d'être pris dans son pattern d'idolâtrie, des biens de ce monde. Puis, il a continué son chemin malgré tout. Toujours dans cette idée du cœur, la foi ne se contente pas de connaître la vérité, mais elle y croit. Connaître sans y croire, ça ne sert à rien. Donc là, il y a des personnes qui connaissent bien des choses sur Dieu. Moi, je suis impressionné de voir comment des gens ont des connaissances incroyables, mais ils ne croient pas ce qu'ils disent. Bien là, je vous ai dit que, maintenant, voici ce que je pense. Bien ça, tu n'as pas de cœur là-dedans. Tu es zéro impacté. Tu connais, mais tu ne crois pas. Je trouve qu'il y a tellement de beaux versets qui nous montrent que c'est important, pas juste de connaître, mais aussi d'y croire. Hébreu 11.1 que vous connaissez assurément, parce que c'est souvent le verset qu'on donne quand on veut définir c'est quoi la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. C'est un fondement, c'est un socle, c'est solide. La foi est une ferme assurance. Bien sûr, les choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas, mais moi, c'est cette idée de la ferme assurance. C'est solide, la foi. Et la foi n'est pas moindre que la connaissance humaine de phénomènes scientifiques. Ce n'est pas moins solide. Je dirais même, là, vous allez dire que je ne suis pas objectif. C'est plus solide encore. Mais mettons que, je veux reconnaître que la science explique bien des choses. Moi, la foi, par exemple, c'est une ferme assurance. Ce que je crois et ce que j'ai dit tout à l'heure dans la catégorie de, oui, il y a des choses à connaître, notre état de péché, notre besoin d'être sauvé, qui est notre sauveur, pourquoi il le fait, comment il le fait, tout ça. Oui, mais j'y crois. C'est une ferme assurance. C'est du solide. Si je me lève demain matin et que j'ai toutes sortes de pensées du monde dans la tête et que le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui me met ça dans la tête du tout, mais là, tu n'es pas digne. Tu devrais tout annuler ça mercredi soir. Quand la parole est prêchée, quand l'enseignement est biblique, comment tu le sens? C'est tellement pas important. C'est d'avoir les regards fixés sur Christ. Prêcher ce qu'il a fait, qui il est. Et toi, tu es imparfait. Bien sûr qu'on aime tous avoir ces moments-là de grâce incroyables. Vous l'avez vécu, vous le vivez et on le vit le plus régulièrement possible. Merci Seigneur. Dans ce temps-là, tu veux juste ne plus bouger. Je suis juste bien. On dirait que chaque petite affaire qui te passe autour, ça fait juste énerver. Non, non, Dieu, je ne veux pas perdre ma paix. Mais on n'est pas appelé à vivre dans cet état-là, on est appelé à vivre dans ce monde. Et à être une lumière dans ce monde. Et ça, ça implique d'être dans le brouhaha du monde, mais on a cette paix-là et cette ferme assurance. C'est dans ce sens-là que j'amène ce point-là. Un autre beau verset, je trouve un bel exemple de Paul. 2 Timothée 1,12. Encore toujours dans cette idée de ne pas juste connaître, mais d'y croire. 2 Timothée 1,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. J'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de me garder ou de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça sent-tu l'assurance, ça? Je sais en qui j'ai cru. Je le sais. Puis il a la puissance de me garder. Wow! Ferme assurance. Moi, je trouve que c'est un beau passage où je ne joue pas le... Quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas sûr ou qu'à quelque part dans la journée, tu n'es pas trop sûr, va relire 2 Timothée 1,12. Je sais en qui j'ai cru et c'est du solide. Peu importe comment moi... On ne parle pas de petites émotions, de petits sentiments. C'est une ferme assurance. C'est ça, la foi. Une ferme assurance. Puis dans la conversion, la foi qui sauve, comme je dis depuis tantôt, ce n'est pas tant juste de connaître des choses, mais c'est d'accueillir cette vérité-là. Puis de tout son cœur, tu sais, quand on dit « Je te donne tout, prends mon âme », c'est tout. C'est ma vie. C'est ce que je fais. C'est ce que je dis. C'est ce que je pense. Ça va jusque-là. J'allais dire les tripes. Et même les tripes, ce n'est pas assez. Ce n'est pas juste les tripes qu'il faut que tu donnes. Comprends? C'est tout. Tout. Ça inclut tout. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hey, on continue. Il me reste un... Hey, là, il y en a qui se disent « Wow, tu sais, c'est quoi ça, les mains avec les mains? Puis c'est comme donc bien des mains. » Oui, mais cette idée de la volonté, parce qu'encore là, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je ne parle pas de que ma volonté... Parce que, tu sais, moi, ma volonté est chambre en lente. Mais quelle est la volonté de Dieu dans son plan de rédemption? C'est que... Tu sais, moi, là, j'ai... Tu sais, tu peux avoir une volonté puis tu sais, de foncer, mais tu es fondamentalement convaincu que c'est vraiment entre les mains du Seigneur que ta vie se trouve. C'est-à-dire que ton père, là, on a une responsabilité, pas dans le salut, mais marcher en nouveauté de vie, là, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Je ne suis pas seul. Jésus, Saint-Esprit, la parole de Dieu, il oeuvre en moi. Merci Seigneur. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. La justification, c'est une chose. Ensuite de ça, il me sanctifie, il me lave, il me purifie. Je suis loin d'être seul dans ma marche. Mais j'ai quand même une responsabilité. Puis la première, c'est de m'en remettre, mais totalement à Dieu. Même ma propre volonté, il faut que je... Adieu. Jésus lui-même, dans le jardin, quand il a été tenté, son réflexe, ça a été de dire, elle n'est pas ma volonté, mais la tienne, c'est ta volonté, Seigneur. Parce que là, humainement, c'est comme, je ne suis pas sûr. Mais si on s'en remet constamment et toujours à la volonté de Dieu, là, on est plus que... Je vous rappelle, la connaissance, oui, c'est important de connaître des choses. C'est important d'y croire. Mais c'est toujours bien que ça ait un impact dans ma vie. Puis cet impact-là, c'est la preuve d'une conversion qui est véritable. Juste croire en des choses, ça reste une croyance. la foi qui sauve, la repentance, qui est une repentance qui est véritable, c'est beaucoup plus que de croire en des choses, de connaître des choses que de croire en des choses. Ça a un impact, c'est réel, c'est dans notre vie. On va aller voir un passage, acte 26-30, 26-30 acte. Paul prêche la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance, des pratiques d'œuvres dignes de la repentance. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est nos œuvres qui nous sauvent, mais quand il dit à ceux de Dabas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il n'est pas en train de dire que c'est ce qu'on fait et nos œuvres. Non, non. Il est en train de dire que il a prêché la repentance, la conversion avec les œuvres. On n'ira pas, mais Jacques, Jacques, Jacques chapitre 2, écrivez ça, vous irez lire ça cette semaine. Jacques chapitre 2, il dit, écoute, ta foi sans les œuvres est morte. Il n'est pas en train de dire que tu n'es pas sauvé si tu ne t'œuvres pas. Il est en train de dire que si ton salut ne t'amène pas à œuvrer, il y a un problème. Le salut déclaré juste produit nécessairement du fruit. Il n'y a pas de fruit et pas de salut. C'est ce que Jacques dit, c'est tough, mais ce n'est pas ça qui te sauve. Mais du moment où tu es sauvé, il y a quelque chose qui se passe, c'est cette idée-là. Ça a un impact sur ta vie. C'est une réforme totale de ta volonté. Ça, cette portion-là, c'est cette idée du, OK, j'ai une profonde tristesse de t'avoir offensé, Seigneur. Maintenant, je change de voie, je change de direction. c'est très concret. Ce n'est pas juste je me repent, je suis triste, puis demain, j'ai l'intention de recommencer. Ce n'est pas une repentance, ça. La repentance amène à changer de direction. Puis, ce qui n'est pas pire quand on est chrétien, né de nouveau et qu'on est réellement converti, c'est qu'il nous donne la capacité de le faire par son esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens fais pas ci, fais pas ça, s'ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme pécheur, l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Il ne comprend même pas, en fait. Il a besoin d'être sauvé. C'est vraiment le salut. Et quand Dieu opère, cette idée-là de cette tristesse d'avoir offensé Dieu se transforme puis va beaucoup plus loin que de juste croire que je l'ai offensé, de croire que la solution est en Jésus, c'est que là, on change de direction. Puis là, on est dans le concret. C'est très concret. Ça va jusque-là. Changement de direction. Réforme totale de notre volonté qui s'harmonise avec celle de Dieu. C'est ça, le dessein. On est entre ses mains. On se remet entièrement à lui. Ça fait que ça a beaucoup plus d'implication que juste connaître. Juste dire, je crois. Là, j'opère par toi. J'opère. Par ton esprit, c'est possible. Je me mets en marche. Jean-Baptiste, il a enclenché les religieux sur un moyen temps en Matthieu, chapitre 3, verset 8. On est vraiment dans le contexte ici où il est brasse puis il est traite de race de vipères. Jean-Baptiste, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce qu'eux autres, ils étaient donc bien convaincus qu'on a pour père Abraham. on est correct. Moi, je vous le dis souvent, c'est comme le chrétien, évangélique, qui dit, moi, je suis un évangélique. On est en Jésus, on est sauvé par pure grâce. On a la foi, on a besoin de la grâce, on a besoin de la grâce, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Cette étiquette-là, nous, on a pour père Abraham, non, produit du fruit, on se reparlera. C'est-à-dire que, tu sais, Dieu qui opère dans ta vie va avoir un fruit de ça. Puis s'il n'y a pas de fruit, c'est peut-être parce qu'il n'y opère pas. Il traite de race de vipères, fait que d'après moi, il est assez clair dans son diagnostic. Ils ne sont pas de Dieu. Même s'ils se disent de, bon, je ne vous dis pas de traiter le monde de race de vipères, vous comprenez le point. c'est cette idée de le fruit digne de la repentance. J'aime à dire que dans la foi, c'est cette idée de, on passe de croire que à croire en. C'est-à-dire, je crois en Jésus-Christ, je m'appuie sur lui. Mais concrètement, mais concrètement, ça veut dire quoi? Mais c'est dans tout. La foi et la repentance, la conversion qui est véritable, fait que là, il est ma vie. Peu importe les décisions que j'ai à prendre, je veux connaître sa volonté, je cherche sa face, sa direction. Peut-être pas pour choisir, mettons, ma ceinture ou ma cravate le matin, mais dans tout ce qui est, ah, même ça, même ça, parce qu'à un moment donné, ça a déjà été, j'avais une cravate particulièrement laide et il y a quelqu'un qui m'a approché et il m'a dit, ah, c'est spécial. Cette personne-là ne m'aurait jamais parlé si ce n'était pas de ma cravate. Tu sais, c'est niaiseux. Non, non, mais tu sais, chercher sa face, chercher la direction de Dieu, c'est ce qu'il convient de faire parce qu'on veut faire sa volonté. Alors, on la cherche, on la désire. Ça va jusque-là, une foi, une repentance, une conversion qui est véritable. Ah oui, je sais que je vous l'ai déjà donné, Jean, chapitre 2, verset 19, par rapport au fait que les démons connaissent la vérité. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Mais ils ne vont pas jusque-là. Ils ne s'en remettent pas au Créateur. Mais ils connaissent et ils croient. Donc, la connaissance puis croire que sans qu'il y ait une réelle volonté de s'en remettre totalement à notre Créateur, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la repentance, ce n'est pas la conversion véritable. Nicodème, j'ai plein d'exemples, mais on n'ira pas les voir parce que c'est terminé. Il croyait que Jésus était le maître qui est envoyé de Dieu. On voit ça en Jean 3. Le roi Agrippa aussi disait qu'il croyait à ce que l'Ancien Testament disait, que l'Ancien Testament disait la vérité. On voit ça en Acte 26. Judas était convaincu que Jésus était le Christ parce qu'en Matthieu 27, il est allé remettre ses pièces en disant... Mais est-ce qu'il y a eu une réelle repentance? C'est cette idée du... Tu peux bien croire, tu peux croire intellectuellement, tu peux même croire que c'est vrai, mais ce petit plus-là où tu t'en remets, mais totalement à lui, dans ta vie, pour qu'il agisse dans ta vie. Ça, c'est vraiment le pas. C'est le pas ultime. Vivre pour lui. Je te donne tout. Ce n'est pas une question de petite confiance personnelle, c'est une question d'une ferme assurance. Et quand on vit dans cette foi-là, là, je ne dis pas qu'on n'a pas des moments, que je n'ai pas des moments de... Je me sens dépassé. On dirait que je ne suis pas sûr de la direction. Je dis, oui, on vit tous ces moments-là. Mais il ne faut pas, chaque fois, remettre notre salut en cause. Puis penser que tout notre salut et le plan de la rédemption reposent sur ce qu'on pense, ou ce qu'on vit, ou nos émotions, ou nos sentiments. On va poursuivre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va terminer cette portion-là et on va parler de justement cette assurance-là, de cette justice de Dieu-là qui nous est imputée. La semaine prochaine, on va voir comment tout pointe vers Christ. On regarde vers Christ. On reçoit Christ. On vient à lui. Et encore plus que ça, cette ferme assurance-là qu'on est déclaré juste, c'est qu'on a tout. Et la semaine suivante, on va voir cette idée de la marche chrétienne où des fois, oui, on a des doutes, mais quand je dis des doutes, c'est parce que nous, on est très faillibles. Nous autres, on est très, très, très variables. Mais quand on s'appuie sur celui qui n'a aucune variation, assurance, mais toujours cette volonté-là de marcher dans sa voie, de faire sa volonté, de chercher sa face, de chercher sa direction. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine. En Galate 2.20, pour introduire la prière, Galate 2.20, je trouve que c'est tellement un beau verset où Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci, Seigneur, pour cette assurance du salut. Merci de nous permettre de poursuivre cette étude, qu'on puisse voir et qu'on puisse comprendre, Seigneur, toujours à la lumière de ta parole comme on le fait aujourd'hui, l'importance, Seigneur, de cette conversion véritable, de la foi qui sauve, Seigneur, de la repentance qui sauve. Merci, Seigneur, de voir que chacun de nous, on a à cœur, Seigneur, de se tourner vers toi chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire tout le temps, Seigneur. On a besoin continuellement de ta grâce pour nous diriger, Seigneur. Oui, pour nous pardonner parce que tu pardonnes nos péchés. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être un enfant de Dieu. Merci pour ce privilège qu'on puisse te servir, Seigneur, qu'on puisse être dans ton plan et qu'on puisse contribuer à ton plan, Seigneur, avec toutes les imperfections qu'on a, Seigneur. Mais en étant conscient, Seigneur, que c'est par la foi, Seigneur, que nous sommes sauvés, que c'est par la foi, cette foi véritable, qu'on peut être agréable, Seigneur, et qu'on peut marcher dans tes voies. Parce que Christ a déjà tout accompli. Ce qu'il a fait, Seigneur, c'est tout ce qui compte. Qui il est, c'est tout ce qui compte, Seigneur. Alors, c'est ma prière ce soir que chacun d'entre nous, on te remette qui nous sommes et tout ce qu'on fait, Seigneur, tout pour ta gloire, comme tu le demandes dans ta parole. Qu'on soit ses disciples fidèles, Seigneur, qui cherchent ta face, ta volonté, qui marchent dans tes voies, Seigneur, et qui, pour chacun d'entre nous, là où tu nous as placés, soit cette lumière, Seigneur, dans ce monde, pour que les gens puissent te connaître et venir aussi à la vraie vie et vivre dans cette même espérance que nous, Seigneur, de ton retour. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.